Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu et dans l'École Occidentale de Méditation, je m'occupe d'accueillir et d'accompagner toutes les personnes qui vont faire un stage dans le cadre de notre association. Lors de ces stages, nous vous accueillons en résidentiel sur des temps de 5 à 7 jours et ça vous permet de découvrir ou d'approfondir la pratique de la méditation dans un cadre entièrement laraïque, entièrement chaleureux et amical. Ces stages sont enseignés par deux ou trois intervenants qui ont été formés par Fabrice Midal. Fabrice Midal qui a d'ailleurs structuré entièrement le chemin des stages, qui sont pour l'instant structurés en cinq étapes, cinq stages. Et aujourd'hui, je veux plus vous parler du stage 1, le stage qu'on appelle de pleine présence, mindfulness. Ce stage, c'est vraiment la possibilité pour les personnes d'avoir toutes les bases nécessaires pour connaître et expérimenter la pratique de la méditation. Par exemple, sur une matinée, on va découvrir un module sur le corps. Et là, un des intervenants va vous proposer un enseignement sur la question du corps, puis nous aurons des méditations guidées en rapport au corps. Et comme ça, on va pouvoir découvrir étape par étape tous les aspects de la pratique, que ce soit donc du coup le corps, le souffle, l'esprit, les émotions. Et des témoignages que j'ai des personnes qui ont vécu ce stage, souvent me disent que grâce à ce stage, ça a été vraiment le déclic pour leur permettre d'intégrer la pratique de la méditation dans leur vie quotidienne. Et que c'était pour eux un obstacle juste là, méditer tous les jours régulièrement. Je crois que la magie des stages, et de ce stage 1 particulièrement, c'est qu'il est complètement adapté pour des personnes qui débutent, tout comme pour des personnes qui pratiquent déjà depuis plusieurs années. Et là, vraiment, je peux en témoigner personnellement. Je crois que le stage 1, je l'ai fait une dizaine de fois. Et à chaque fois, je me rends compte qu'il y a un aspect, quelque chose que je découvre et que je n'avais pas vu jusque là. Ce que me disent beaucoup les gens, c'est que ces stages aussi, c'est une aventure humaine. Et au début, moi je me rends compte, à chaque fois que je coordonne des stages, les gens arrivent un peu stressés. On est toujours un petit peu stressés d'arriver dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec plein de personnes qu'on ne connaît pas. Et puis peu à peu, les gens se posent, se détendent avec ce qu'ils sont. Et au fur et à mesure du temps, ils comprennent qui peuvent juste simplement être eux-mêmes. Et là, ça crée des possibilités de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir aux autres que moi, je n'avais jamais vues par ailleurs. Et ça crée des relations vraiment très importantes, très fortes. Si vous êtes intéressé par l'un de ces stages, n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet « Agenda » sur notre site où vous êtes actuellement. Sur cet agenda, vous allez voir toutes les dates que l'on propose et tous les lieux au fil de l'année. Et sur ces pages, vous avez aussi mon contact, puisque je m'occupe de coordonner toutes les inscriptions des stages, mon numéro de téléphone ou mon mail. N'hésitez surtout pas à m'appeler. Je suis vraiment disponible et je serai très, très heureux de pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.